Salut les goûts, salut également tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler du match de Lyon-Paris, un petit débrief, voilà. On va essayer d'être assez rapide, j'ai pas envie de défoncer tous les joueurs. On a vu quand même deux belles choses, des moins bonnes, c'est sûr, quand on prend 4-1, il y a aussi des mauvaises choses. On va en parler, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, tout ça c'est gratuit, ça soutient la chaîne, vraiment, n'hésitez pas. Et bien sûr, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans les commentaires, j'aimerais un petit peu savoir votre avis, votre ressenti sur ce match, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas vues de la même façon, et voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'avis d'autres personnes qui ont vu le match, donc vraiment, n'hésitez pas. Bon, comme on se dit de ce match, voilà, en parlant un petit peu des buts, je trouve que Paris a eu beaucoup d'occasion, ils se sont arrêtés de jouer en deuxième mi-temps parce qu'autrement, ils auraient pu nous en mettre encore 4 ou 5 de plus, mais ce que je retiens, c'est quand même que sur les 4 buts qu'on a pris, on en donne 3. Le premier, on le donne pour une bêtise énorme de Tolisso, voilà, il n'essaie pas de faire de contrôle. Pourquoi aussi, il fait une passe en retrait dès la deuxième minute de jeu, sachant que Paris, c'est une équipe qui a pressé, nous, on n'a pas pressé du tout, on a pressé par intermittence, et très très par intermittence, surtout, le pressing de Lyon n'a servi à rien tout le match, quasiment, mais première erreur, après on se prend le pénalty, que Lopez aurait largement pu arrêter, je pense à un gardien qui a quelques qualités sur pénalty, il arrête largement, donc voilà, Lopez et Lyon, on n'a jamais eu d'énormes gardiens au niveau, pour les pénalty, et là, honnêtement, celui-là était largement arrêtable, donc c'est vraiment le gros bémol de Lopez, c'est les pénalty, et là, il aurait pu largement nous sauver, parce qu'elle l'a tiré vraiment sur son genou, donc c'est un peu dommage. Je crois qu'après le deuxième but, si je ne me trompe pas, je crois que c'est une erreur de cacré, il me semble, si je ne me trompe pas, le troisième, ils nous ont endormis, et ils sont partis en attaque placée rapide, hyper rapide, en quelques secondes, et ça a profité au but d'Ascensio, très beau but, hyper bien construit, et le quatrième, c'est une erreur de Diomandé, qui fait une passe axiale, et pareil, en deux passes, il lance Mbappé, et après, on sait que Mbappé, devant, c'est une très très bonne finition, et on prend 4-0. En deuxième mi-temps, ils ont largement lâché l'affaire, là, ils ont fait beaucoup beaucoup de passes, même sans devenir risibles, sans devenir ridicules, et on a quand même réussi à marquer, là, sur pénalty, voilà, une petite faute de Zaire Emery dans la surface, et Tolisso, honnêtement, je pensais qu'il allait le louper, tellement que le match était un petit peu ridicule, il y a eu des éclairs de quelques joueurs, mais sinon, dans l'ensemble, collectivement, c'était catastrophique, je pensais même qu'il allait louper le pénalty, mais finalement, il l'a mis, ça ne sauve pas le match, parce que c'est un pénalty, mais voilà, pour parler un petit peu joueur par joueur, Lopez, voilà, ça a été moyen, il n'a pas eu de... les arrêts, il n'a pas réussi à les faire, sinon, il n'a pas eu non plus pléthore d'arrêts à faire, en fait, peu d'occasions qu'il a subies, ça a fait but, sinon, il y a eu deux barres, sinon, là aussi, ça peut faire but, mais il n'a pas été décisif, Mata, ça n'a pas été mauvais, franchement, il y a eu des bonnes choses, après, je trouve que dès que l'on a un ballon, un joueur Lionel ballon, personne ne vient l'aider, et ça, c'est depuis 2-3 ans que c'est comme ça, et ça, ça commence vraiment à me saouler qu'on ne vienne jamais aider les collègues, parce que quand on regarde les équipes qu'on affronte, tout le monde vient aider, ils viennent à 2, voire 3, nous, débrouille-toi, fais ton petit speed, fais ton petit travail de ton côté, nous, on se débrouille, on va ailleurs, donc ça, ça me saoule un peu qu'on ne vienne jamais aider les collègues, mais Mata, franchement, il n'a vraiment pas été mauvais, Kaleta Char, pour moi, c'était l'un des meilleurs de la défense, très, très solide, il n'a fait aucune erreur, pourtant, on a pris 4 buts, mais il a fait 0 erreur, Diomandé, ça a été le moins bon de la défense, il a fait une erreur, qui nous a coûté le quatrième but, donc vivement, quand même, le retour de l'Ovren, et Tagliifico, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur du match, avec Nwama, je vous le dis direct, mes 3 tops, c'est Tagliifico, Nwama, et Kaleta Char, Tagliifico, je les trouve vraiment solides, et comme je le dis, on a pris quand même 4 buts, et je trouvais que c'était un des meilleurs, il a obtenu le pénalty, et juste pour Tagliifico, Nwama, des joueurs qui sont donnés, même bal des, j'ai envie de voir le match contre le Havre, et je pense qu'on risque de se réveiller contre le Havre, et en tout cas, j'espère qu'on va le faire, parce qu'on a récupéré pas mal de joueurs, j'ai hâte que les automatismes arrivent, qu'on enlève vraiment les joueurs pas bons, et qu'on mette vraiment des joueurs, voilà, qui ont envie de jouer, et de mouiller le maillot, comme a dit le capot, voilà, qui a fait le petit speech à la fin, où il a descendu les joueurs, qui sont partis vers d'autres clubs, et qui ont quitté leur club formateur, comme Lukeba et Barcola, j'ai hâte de voir, voilà, les nouveaux visages de l'OL, pour vraiment voir le match du Havre, parce que je pense que ça peut être un match où on peut vraiment marquer des buts, et gagner le match qui arrivera, je crois que c'est le 17 septembre, dimanche à 21h je crois, ça peut être pas mal, mais taille Léfico franchement, bon match. Maitland-Niles, je l'ai trouvé moyen, ça a été le moins ridicule du milieu de terrain, il a pas fait non plus de grosses boulettes, contrairement à Tolisso et Cacré, Cacré c'est le pire, Tolisso il a enchaîné le moins bon, des bonnes choses, mais voilà, le milieu de terrain c'est le problème de Lyon, depuis qu'il n'y a plus Paqueta, Guimarech etc, on en va toujours pareil, mais voilà, on n'a pas remplacé ces joueurs là, et on a fait confiance à Cacré, et comme je le répète, il a encore fait illusion, les 3-4 derniers matchs de la saison, et là il recommence à jouer n'importe comment, et il a pris une cartouche par le capot qu'il a parlé à la fin du match, pour remettre les idées à l'endroit des joueurs, et il lui a mis une cartouche, parce que là, c'est un joueur qui ne dépassait pas les événements, et à Lyon, il n'est pas à sa place, c'est juste parce qu'il y a les lyonnais qui jouent titulaires-ci, ce serait un joueur qui viendrait d'un autre club, et bien on ferait comme le penant, on le dessoudrait, alors que le penant pour moi, il est deux fois plus fort que Cacré, donc mate là, on a ses moyens, Tolisso, il nous coûte le match dès le début, et après on commence toujours mal, on commence hyper mal le match, et on n'a jamais réussi à se remettre dedans, donc après il a quand même eu des bonnes périodes, mais voilà, c'est moyen, c'est pas le Tolisso qu'on voudrait voir, Cacré, je ne vais pas en rajouter plus, c'est catastrophique, il n'y a rien à en tirer, je ne sais pas pourquoi il y a un bashing à la rouge, on ne peut pas le voir, on n'a pas le droit, donc on a juste tapé Cacré, deuxième mi-temps, dites-moi si vous l'avez vu, entre la 45ème et la 70ème minute, je ne sais pas s'il a touché 5 ballons, c'est invisible, il a été invisible en deuxième mi-temps, on a pris 4 buts, mais en deuxième mi-temps, on avait un peu plus de ballons, alors on ne l'a jamais vu, en tout cas perso, je ne me souviens pas d'une seule action, entre la 45ème et la 70ème minute, et il a duré tout le match, Noama ça a été le rayon de soleil du match, avec Cherky, mais j'ai trouvé Noama encore vraiment au-dessus, parce qu'il a fait des différences balles au pied, c'est formidable, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un hélier comme ça, avec des fulgurances, une vitesse d'exécution et tout, je pense qu'avec l'enchaînement des matchs, la casette devant, peut-être un milieu, j'espère voir un peu plus à la rouge, j'espère que ça va vraiment donner quelque chose de mieux, qu'il soit mieux entouré, mais Noama ça promet, franchement, pour moi ça a été, ça a été vraiment très très bon de sa part, et à un moment, il y avait 2-3 joueurs parisiens, et personne venait l'aider, il essaie de faire des différences par son niveau, par son talent, et honnêtement, même ce qu'il a raté, pour moi ça a été bien quand même, parce qu'il a tenté, et c'est toujours bien de voir un joueur qui est arrivé, qui a envie de tenter, de se montrer, moi franchement j'ai kiffé. Cherky, pour moi ça a été bon, mais il y a des fois où, il recommence, il faut vraiment remettre un Julio autour de lui, pour le canaliser, parce que des fois, après il veut tout faire par lui-même en fait, il ne fait pas de passe des fois, c'est ça qui est un peu saoulant, s'il avait vraiment cette qualité en plus, de faire la passe au bon moment, il ne serait même plus la Lyon, ça c'est sûr, mais il faudrait vraiment qu'il arrive à s'inculquer ça, parce qu'on aurait pu marquer pas mal de buts hier, on ne l'a pas fait, je ne rejette pas la faute totalement sur lui, pour les occasions, mais il y a des fois où il aurait pu lâcher la balle, beaucoup plus tôt, et Kadewure, je dis juste, bravo à l'entrée de Baldé, parce que Kadewure a loupé une occasion dès le début, même si elle a été arrêtée par un défenseur, mais c'est pas bon Kadewure, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, Baldé en 20 minutes, il a fait plus que Kadewure en 45 minutes, et encore, il a joué 45 minutes Baldé, mais les 21 minutes, elles ont totalement éteint, la première minute de Kadewure, donc mes tops, comme je vous le dis, Kaleta Char, Taglefico, Noama, je ne vous donne pas l'ordre exact, mais voilà, c'est mes 3 tops, et mes 3 flops, Kadewure, je mettrai, Kadewure, et Tolisso, et voilà, pour les entrants, le penant, il est rentré trop peu de temps, donc je ne le note pas, Baldé, j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, et je crois que c'est tout, je crois qu'il n'y a pas eu plus de changements, il me semble, ah c'est Alvero, Alvero ça a été pas mal aussi, mais il est rentré aussi également, très peu de temps, et Jeffinho, Jeffinho j'ai bien aimé, Jeffinho vraiment, j'ai vraiment bien aimé l'entrée de Jeffinho, il faudra encore qu'il s'adapte, encore à la Ligue 1, il a encore un peu de mal, mais je pense qu'il peut performer cette année, comme Noama, je pense que ça peut être des bonnes révélations, pour la saison, donc voilà, je vais vous laisser là dessus, je ne vais pas vous parler plus de tactique, parce qu'honnêtement, il n'y a pas de fond de jeu, maintenant, on va voir si Laurent Blanc est encore là, il y a 15 jours, où lui on va se mettre d'accord, est-ce qu'on va garder Laurent Blanc ou pas, je laisse à eux le choix de décider, ils font ce qu'ils veulent, ça ce n'est pas mon problème, j'ai vraiment hâte de voir un match, comme j'ai dit du Havre, pour Noama, pour les joueurs qui se sont montrés, et j'espère que, la rouge prendra la place de Kakré, parce qu'il y en a marre, donc j'espère que, voilà, Kakré restera souvent jusqu'au Mercato Hivernal, et qu'on le vendra, parce que ce n'est pas Luqueba et Barcola qu'il fallait vendre, c'est Kakré, pour moi, je le maintiens depuis 6 mois, 1 an, c'est Kakré qu'il fallait vendre, donc voilà, je vous laisse là dessus, si vous voulez parler plus de tactique, technique, parlez-en, moi franchement, j'en ai assez dit, bravo à Paris, ils sont 3 galaxies au-dessus de nous, de toute façon, il n'y a pas de débat, je pense qu'on aurait pu mieux jouer et prendre moins de buts, on aurait largement pu le faire, ça ne nous a pas aidé, donc je vous laisse là dessus les gars, n'hésitez pas à me parler dans les commentaires, voilà, de dire votre avis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, sur une prochaine vidéo, ciao les gars !